Je remercie Bernard, je remercie Jean et leurs épouses. Je suis vraiment très heureuse d'être là, d'abord parce que j'aime Bizan, c'est ma deuxième visite à Bizan. J'aime Bizan, mais j'aime aussi le concept du pacte d'amitié entre la commune des Verts et la mairie de Bizan. Et je tiens vraiment à rendre hommage à Jean-Paul Kempens et à son épouse qui sont vraiment à l'initiative de ce partenariat. Pendant près de deux ans, Jean-Paul est venu nous voir à la mairie en insistant, écoutez, c'est un village magnifique, il faudrait trouver une façon de nous rencontrer. Et donc voilà, la rencontre s'est faite et je suis aussi très très heureuse qu'elle prend de l'ampleur. Et j'espère que vous serez très nombreux aussi à venir visiter les Verts, vous êtes en tout cas les bienvenus. Alors ce soir, je suis invitée pour vous présenter, comme l'a dit Julia, mon deuxième ouvrage qui s'appelle Parlez-liens forcés du mariage. Alors, Parlez-liens forcés du mariage, pourquoi Parlez-liens forcés du mariage ? C'est un petit jeu de mots que j'ai fait. Est-ce que vous m'entendez ? Je dois parler un peu plus fort ? Oui. D'accord. Moi ça va. Donc Parlez-liens forcés du mariage, je fais référence à Parlez-liens sacrés du mariage, qui sont prononcés à l'église, et Parlez-liens de la loi, ou je ne sais plus trop bien quelle est la formule. Et là, je trouvais que cette phrase était assez révélatrice et assez forte pour illustrer ce livre. Alors, je vais articuler l'intervention de ce soir en deux parties. Je vais très rapidement vous expliquer ce que contient le livre, sans pour autant vous en livrer l'intégralité. Et ensuite, je vais vous expliquer aussi pourquoi avoir écrit un livre de ce type, et quel est le sens que j'ai voulu lui donner. Alors, le livre de Parlez-liens forcés du mariage relate l'histoire d'Amal. Je ne vais pas vous mentir, Amal c'est moi. Et donc, pourquoi avoir choisi de parler d'Amal ? Très souvent, on me dit, pourquoi je parle en termes de jeu dans ce livre, mais j'ai préféré prendre, comme le disait un journaliste il y a quelques jours, un double fictionnel. Parce que c'est beaucoup plus facile de parler de quelqu'un d'autre que de parler de soi. Et là, vous vous en doutez, lorsqu'on parle d'un mariage, on parle de soi, on parle de choses intimes. Et c'était pour moi beaucoup plus facile, aussi pour canaliser les émotions et pour parler avec plus de sérénité que la colère. Donc c'était beaucoup plus facile pour moi de faire appel à Amal, qui m'a suivie pendant ce livre. Donc Amal est une petite fille de 5 ans, qui part de l'Algérie, déjà dans un contexte migratoire, puisque ses parents sont d'origine marocaine, et va vivre en Belgique. Elle va vivre en Belgique, et elle découvre la Belgique, elle découvre la l'école, elle est passionnée par tout ce qui se passe autour d'elle. Elle part d'un village, elle se retrouve dans une grande ville, au-delà de la Bruxelles. Et donc il y a toute une série de perspectives qui s'ouvrent déjà aux yeux de cet enfant. Et elle va vivre une enfance heureuse, dans un contexte d'immigration, certes, mais heureuse, sans trop de soucis. Mais elle commence malgré tout à se rendre compte qu'entre le monde dans lequel elle vit chez elle, et le monde qu'elle fréquente au quotidien à l'école, il y a des disparités. Elle s'en rend compte de manière beaucoup plus forte lorsqu'elle devient adolescente, et qu'elle voit les jeunes filles et ses copines autour d'elle, qui sortent, qui vont danser, qui ont des petits copains. Tandis qu'elle, elle est plutôt cloîtrée à la maison, elle ne peut qu'aller à l'école, le reste du temps, elle est à la maison, on voit que ce soit du ménage, et c'est là, en fait, que commence déjà l'apprentissage, qui va tout doucement l'amener à ce mariage qui sera un mariage forcé. Et je truquerai aussi un petit peu, je reviendrai aussi sur le concept du mariage forcé. Et donc elle vit tout à fait normalement sa vie, plus ou moins. Elle est déjà pas consciente des inégalités de traitement entre ses frères et sa soeur et elle, qui ne sont pas du tout éduquées de la même manière. Les frères peuvent sortir, les frères peuvent avoir des petits amis, il faut les servir. Et elle a déjà un petit germe, Amel a déjà un petit germe de rébellion, qui ne va cesser de croître, mais à 18 ans, après 18 ans, ses parents décident de la marier. Alors là, c'est vraiment le drame pour elle, parce que cette jeune femme, cette jeune fille, nourrissait toute une série d'idéaux, elle sentait qu'elle allait, elle voulait devenir quelqu'un qui défendrait les droits, les personnes défavorisées, elle sentait qu'elle avait vraiment un rôle à jouer dans la société. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Ses parents décident de la marier et elle finit par dire oui, assez paradoxalement, je ne sais pas si elle a dit oui, mais en tout cas, elle finit par s'aider parce que ses parents, parce que sa maman lui dit le monsieur qui veut t'épouser propose que tu continues tes études. Et là, elle se dit bingo, ça, je prends. De toute façon, je n'ai quand même pas le choix, ce sera lui ou quelqu'un d'autre, donc celui-là, je peux aller à l'école, je prends. Et malheureusement, ce ne sera pas le cas. Le mariage se déroule et au lendemain du mariage, il est hors de question pour Amel de retourner à l'école parce que son mari ne veut pas. Alors, on va s'en suivre une période un peu de repli sur elle. Elle est enfermée à la maison, elle ne sort pas, elle dépend entièrement de son mari. Elle n'a pas terminé ses études, elle n'a pas terminé ses études, donc elle est diplôme, elle ne travaille pas, bien évidemment. Et ensuite, un an plus tard, va naître une première petite fille qui malheureusement a un handicap psychomoteur très long et qui va encore plus l'isoler parce qu'elle reste pendant pratiquement une année de nouveau avec cet enfant à la maison. et à un moment donné, l'handicap d'un enfant est tellement important que l'institution s'impose et cet enfant handicapé commence à fréquenter une institution ou à mettre en compte des personnes qui lui disent, écoutez, vous avez 19 ans à peine, vous avez un enfant handicapé, c'est très beau rapporté pour quelqu'un d'aussi jeune que vous. Vous devez essayer d'ouvrir vos horizons, de sortir parce que sinon, vous risquez d'avoir des soucis personnels et mentaux. Et elle saisit la balle en rond et elle commence tout doucement à se dire, tiens, mais ce serait peut-être bien que j'aille travailler, c'est peut-être une façon de pouvoir s'échapper, mais travailler encore une fois lorsqu'on n'a pas de diplôme, c'est pas évident. Et donc elle part à l'assaut pour ouvrir une librairie, elle n'est pas d'origine étrangère, mais elle est étrangère à l'époque, et elle doit obtenir une autorisation pour ouvrir un commerce. Donc elle commence à faire des démarches pour trouver, pour obtenir cette carte professionnelle qui va nous permettre d'ouvrir le magasin, et elle commence à travailler, elle a ouvert une épicule, et elle commence tout doucement à prendre, d'abord à avoir un contact avec l'extérieur, ça c'est extrêmement important, et puis ensuite elle commence à échafauder des plans en se disant bien, mais je pourrais retourner, faire des études, je pourrais faire une formation, et elle commence tout doucement à grignoter petit à petit, des petites formations à gauche et à droite, des activités, à un moment donné elle se met à faire de la radio, avec toujours une opposition farouche, et des parents et du mari, qu'elle a gentiment envoyé promener, parce qu'elle a vraiment décidé de passer à autre chose. C'est vraiment ce travail qui lui permet enfin de partir à la conquête de petites libertés. Alors entre temps, naît une deuxième fille, et le désir de retourner à l'université devient vraiment très très fort. Et c'est là alors aussi que vont commencer les gros problèmes avec son mari, qu'il ne voit pas du tout d'un très très bon oeil le fait qu'elle retourne à l'université, parce que le fossé étant déjà très très grand entre les deux, il se disait, ben voilà, si elle retourne à l'université, ben c'est sûr que là elle va tout à fait prendre son envol. Et il avait raison. Donc voilà, et à la fin, elle a décidé de quitter, de remontre ce mariage forcé. Et le livre, ben j'ai tenu à l'écrire parce que je pense que c'est au-delà du témoignage, je pense qu'il est essentiel à un moment donné de mettre des mots sur des mots. Et je trouve qu'il est aussi essentiel de témoigner, je vais vous expliquer aussi après pourquoi j'ai voulu témoigner. J'ai voulu écrire ce livre parce que je pense que d'abord c'est un sujet très très difficile, c'est un sujet très très douloureux. Et il y a beaucoup de femmes qui vivent, qui continuent de vivre ces mariages. Il y a beaucoup de jeunes filles qui continuent de vivre ces mariages. Je parle beaucoup des jeunes filles, mais je le dis en préface du livre, il faut savoir qu'il y a aussi des garçons qui sont soumis à ces mariages. Par la pression des parents, et être soumis à un mariage forcé, c'est pas simplement lui dire, tu dois épouser cette personne-là, c'est aussi lui dire, tu ne peux pas épouser cette personne-là, pour une pression X ou Y. Par exemple, en contexte d'immigration, les parents, certains parents, on ne va pas faire les grandes généralités, mais certains parents refusent de voir leurs fils, je ne parle même pas des filles, refusent de voir leurs fils mariés à des noms musulmanes ou à des étrangères. Et donc, les parents disent non, tu épouseras quelqu'un qui est de la même origine que toi, c'est beaucoup plus facile à gérer, ou de la même collégion que toi, etc. Donc ça, c'est aussi le cas d'un mariage forcé, puisque fatalement, la personne avec qui on va le marier, ce n'était pas ça, ce n'est pas la personne avec laquelle il a souhaité s'unir. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu écrire cet ouvrage. Je vais laisser la parole maintenant à Julien, qui va vous faire lecture d'un petit extrait, et je passe à la deuxième part. Merci. Je vais vous lire un petit extrait. On m'en voit mal à 18 ans. L'optimisme de ma jeunesse et l'espoir qui l'accompagne me soufflent que la vie des femmes changera un jour, qu'elle deviendra plus belle. Un jour, elles se débarrasseront du fardeau des traditions ancestrales et des tabous dans lesquels la société les a scellés depuis des siècles. Ce jour viendra, même si sa date n'est encore inscrite dans aucun agenda. Je ne me décourage guère, je suis consciente que malgré l'étroitesse de ma cage, l'enseignement que je poursuis est un atout indénial. Nous ont exclu des millions de femmes à travers le monde. Les études sont un laissé-passer pour accéder à la liberté, à l'indépendance et à l'émancipation. Et elles pourront me hisser au statut de femme autonome et responsable que je veux atteindre. Alors, je redouble d'énergie et de persévérance aux études pour pouvoir trouver un jour les raisons des discriminations qui touchent les femmes. Mes amis me taquinent lorsque, par mes propos enflammés, je leur fais part de l'urgence de changer les choses. Elles rient de ma militance maladroite qu'elles jugent inutiles car elles n'ont pas grand chose à revendiquer, elles sont libres de leur mouvement et leur vie ne se résume pas aux tragémières, lycées, maisons. En cette fin d'après-midi ensoleillé d'avril, en quittant la classe dans un joyeux brouhaha, vêtus de la tenue juque bleu marine et chemise blanche à courte manche, cote vestimentaire obligatoire pour la distribution des blutins, leurs pensées sont déjà ailleurs, sur les classes jointelles ou dans des virées festives avec des amis. Tandis que les professeurs nous invitent en vain à plus de retenues, nourrir nerveux en prise sur les couloirs. Nous venons de recevoir nos blutins qui contiennent pour la plupart d'entre nous de bonnes notes, annonciatrices d'un succès quasi certain pour cette année académique qui se conduira bientôt. Les notes de mon précieux carnet vert nous permettront certainement de réussir les examens de juin prochain, sans peine. Nous sommes autorisés à quitter l'école plus tôt que prévu et nous nous rouillons vers le SNAP, qui est notre quartier général lors des heures de fourches ou de dispenses de cours. Comme à l'accoutumé, nous collectons les francs que chacune d'entre nous a amassés et avec la cagnotte nous achetons des paquets de frites sur lesquels nous nous jetons comme des affamés. Nous rouillons avec la discrétion massurée ici à la jeunesse et à l'adolescence. Je viens d'avoir 18 ans et je suis loin d'imaginer qu'à la veille de ces vacances de Pâques, mes rêves resteront cloués sur les bancs du lycée dont je ne reverrai jamais plus un mur. Un peu plus loin, juste avant son mariage. De la pièce voisine m'arrive la prière de la Sourate de la Fatia, qui sème le top plat sur la parole que vient de donner mon père, dont de sa parole, dont de sa fille. Les voisines se serrent dans la cuisine qu'il leur sert ce soir, de séjour épouse des Youhous Tridam. Je frissonne car ces cris viennent de sonner le glas de mon adolescence, de ma vie présente et future. Cette fois, c'est fini. Mon père vient de me marier, et aux yeux de tous, je suis déjà la femme de l'inconnu qui est absent ce soir et qui attend. Dans la maison des voisins, il est en service de passerelle à cette union prudite. Le résumé de la soirée qui vient de le gratifier d'une femme. Sans attendre le départ des invités, je m'enferme dans notre chambre. Je ne veux plus entendre personne. Je ne connais que trop ces disponibles et les hypocrites qui me seront servis encore et encore, avec les règles de bonne conduite d'une fille respectable et bientôt épouse dont elles vont me gaver. Je ne veux pas voir la racine d'un cheveu de ces femmes qui me congratuleront avec de gros baisers sonores, ni mes parents qui m'ont livré à l'inconnu, au sens propre et figuré du terme. Ne me voyant pas sortir de la chambre, les femmes mettront mon absence sur le compte de la pudeur et de la timidité. Pour être sûr qu'aucune des femmes de l'espace voisin ne vient de pomper l'air, et pour ne pas subir les commentaires de quiconque, je me suis glissé tout habillé dans mon lit. Je n'ai pas sommeil, mais mettre mon corps en veille me fait du bien. Un peu plus loin. Mes frères et ma sœur se lèvent de bonne heure, car c'est la rentrée scolaire après la quinzaine de jours de corrigés. Je les vois partir, sac et cartable à la main, pendant que je traîne en pyjama, ramassant les tasses et les assiettes du petit déjeuner. Je pensais que je pourrais me rendre au lycée, puisque mon fiancé avait fait la promesse que je puisse y retourner, mais ma mère s'y oppose. Désormais, je suis fiancé. Et dans l'entente de voir remise à l'autorité de mon mari, je n'aurai aucune activité extérieure, à l'exception de celle qui exigeraient les préparatifs du mariage. Je suis inquiète, car je ne sais pas ce que vont penser mes amis de classe, mes professeurs, la directrice de l'école. Je ne manque jamais une journée de classe, et cette absence non justifiée qui débute aujourd'hui leur paraîtra étrange. Il n'a pas choisi les morceaux et plus grand-droit, Julien, donc voilà. C'était des morceaux assez durs, mais je pense qu'il a vraiment bien planté le décor. Merci beaucoup, Julien. Alors maintenant, je vais un petit peu discuter avec vous de pourquoi avoir écrit ce livre. J'ai d'abord voulu l'écrire, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est vraiment très fort de vouloir témoigner devant la récréance de ces mariages français. Alors très souvent, on me dit oui, mais j'ai travaillé beaucoup aussi sur les mariages français, lorsque j'étais membre du Conseil de l'Europe et lorsque j'étais parlementaire à la région de Saint-Lois. Et très souvent, on me dit oui, mais est-ce que vous savez de combien de personnes vous parlez ? C'est très difficile d'appréhender des problématiques aussi sensibles à travers les chiffres, parce que les personnes ne se prononcent pas, ne portent pas plein, mais je peux vous dire qu'au niveau de l'UNICEF, en mars 2018, l'UNICEF parle de 12 millions de femmes et de jeunes filles à travers le monde qui sont mariés dans un mariage où ils n'ont pas donné leur consentement. Et le Conseil de l'Europe en 2018 estimait quant à lui que 39 000 femmes et jeunes filles à travers le monde sont mariés contre le regret par jour. Donc je pense qu'il y a quand même l'urgence d'en parler et l'urgence de dire ce qu'une femme, ce qu'une jeune femme ressent à travers un mariage forcé dans sa vie de tous les jours. Une vie de tous les jours qui peut soit durer un moment, comme le cas d'Amel, c'est un mariage dans lequel elle a quand même été soumise pendant 11 ans, ou alors des jeunes femmes, ou des femmes qui décident de rester toute leur vie dans le cadre de ces mariages, soit par soumission, en se disant que c'est comme ça, et tout le monde fait la... toutes les femmes ont été mariées comme ça, donc je fais la même chose, ça ne me pose pas de soucis, ou alors parce qu'elles n'ont pas d'autres voies de secours. Donc il y a déjà la récurrence des mariages forcés et la difficulté de les appréhender, puisqu'il y a peu de plaintes. On n'a pas envie de témoigner non plus, parce qu'il y a la honte, parce qu'il y a... On n'a pas envie de mettre ses parents dans l'embarin, on n'a pas envie de les voir traîner en justice, puisqu'aujourd'hui la plupart des États criminalisent ces mariages forcés. Et il y a aussi la pression de la société. Et il y a aussi de nombreux défis en la matière, et c'était aussi pour moi une façon de réagir et aussi d'apporter un peu d'eau au moulin des femmes qui continuent de subir ce type de mariage, qui sont aussi une atteinte aux droits fondamentaux. Alors témoigner, ce n'est pas simplement s'appétoyer sur son sort et rester dans une posture larvée. Dès lors qu'on est dans le témoignage, je pense qu'on est aussi dans l'action, on est aussi dans la réflexion, le fait d'en débattre ce soir avec vous, mais c'est déjà en parler, essayer de trouver des solutions, entre guillemets. Il y a aussi la volonté de changer les choses. Et témoigner aussi, j'ai voulu témoigner aussi pour les autres femmes. J'ai la chance de pouvoir écrire, de savoir écrire. De nombreuses jeunes femmes et femmes qui sont dans ces situations-là n'ont pas la possibilité d'écrire, n'ont pas la possibilité de faire porter leur voix. Et donc j'ai décidé aussi pour toutes ces femmes-là, sans me revendiquer porte-parole, ça j'insiste bien là-dessus, de pouvoir porter la voix de ces femmes qui subissent ces mêmes traumatismes. Et alors, comme le sous-titre l'indique, c'était aussi démonter les mécanismes des mariages corsés. Alors démonter les mécanismes des mariages corsés, parce que très souvent, on s'imagine que c'est sous la violence, sous les coups, il y a quelque chose de beaucoup plus insidieux, beaucoup plus insidieux. Et dans le cas d'Amel, ce fut vraiment une espèce de mécanique bien guidée, qui est souvent l'apanage des femmes d'ailleurs, avec aussi une interpellation, en tout cas intellectuelle. Pour moi, je me demande toujours, mais comment une femme qui a été soumise à un mariage corsé peut remettre de nouveau dans le même carcan sa fille ou sa petite-fille, etc. On peut avoir une réflexion sur tous les types de discrimination, mais ici en l'occurrence, parce qu'ils impactent d'une telle manière la vie d'une femme ou d'un homme, qu'on peut se poser malgré tout la question. Et sans vouloir faire de parallèles lapidaires, on pourrait se poser la même question pour les mutilations, j'ai une telle également, qui sont le fait de femmes qui perpétuent cette tradition, avec tout l'impact que cela peut avoir sur les femmes lors de l'accouchement, etc. Mais on continue la tradition, on la perpétue, et on en est les gardiennes. Et très souvent, ce sont les femmes qui en sont les gardiennes. Donc il y a une espèce de rodage qui est fait par ces femmes. Et la fille, on essaie de montrer le bon côté des choses. Tu vas te marier, tu vas avoir tes enfants, tu auras une place dans ta société. Et lorsqu'on est jeune, on n'a pas les outils non plus pour contrer. Et on est seul face à toute une armada de femmes qui viennent nous expliquer la famille, etc. Et donc à un moment donné, on tombe dans le piège, et on est parti pour un temps certain. Alors, raconter aussi une réalité plus complexe, parce que très souvent, lorsque j'en parle avec mes amis, on dit « 11 ans, c'est énorme, 11 ans, pas tant comme toi, pourquoi tu es restée là-dedans pendant 11 ans ? » Ah, j'ai dit « moi », alors que je parlais d'Amel. Je pense que c'était aussi, j'ai pensé aussi que c'était important de parler de la vie. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé aussi à raconter la vie d'Amel. Et une fois qu'on est pris dans cet engrenage, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la vie qui s'installe. Il y a des enfants qui arrivent, il y a des discussions que l'on a avec les mamans, qui disent « oui, oui, écoute, nous aussi, on n'est pas amoureuses, l'amour vient après, on ne sait pas comment il y a l'amour. » Et c'est ainsi que les jours passent, que les années passent, et je pense qu'à un moment donné, ce qui a sauvé Anaïs, c'est qu'au fond d'elle-même, elle n'a jamais consenti à ce mariage. Même si la vie était là, même si elle était prise dans le rythme de la vie, au fond d'elle-même, c'était toujours « non, ce mariage, je n'en veux pas. » Et je pense que c'est ça, effectivement, qu'il a fait, qu'elle a, à un moment donné, pu sortir et trouver le ressort pour rebondir. Alors, les mariages forcés, aussi, lorsque je vous disais que c'est une atteinte aux droits fondamentaux, d'abord, c'est une atteinte aux droits fondamentaux, parce que c'est une question de choix, vous n'avez pas le choix. Donc là, on touche, on porte atteinte à votre liberté. C'est une atteinte aux droits fondamentaux, parce qu'on brise des rêves. On brise des rêves, on brise des vies. Et lorsqu'une vie est brisée, même si on réussit par la suite à en sortir, lorsqu'on trouve les ressorts pour trouver une échappatoire, une vie brisée reste malgré tout une vie que l'on recolle. Et il en reste toujours des séquelles, il en reste toujours des traumas. Et donc, c'est vraiment une atteinte aux droits des personnes. Et le mariage forcés, d'ailleurs, qualifié de tel par le Conseil de l'Europe et par la Convention d'Istanbul, comme une atteinte aux droits fondamentaux. Et donc, sur le pourquoi aussi de ce livre, je ne suis pas attachée simplement au mariage forcés, même si c'est bien sûr ça la crame narrative du livre. Pour moi, l'écriture, c'est aussi l'échange. C'est aussi la connaissance mutuelle. Comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas d'origine sous les doigts. Moi, si je ne suis pas belge depuis 30 générations, même si je ne sais pas si on est déjà 30 générations dans l'autre pays. Mais je suis quelqu'un de fort attaché au vivre ensemble. J'en ai fait un moteur aussi dans ma vie politique et surtout au niveau local. Et j'ai voulu aussi, par ce livre, faire comprendre... Ce n'est pas un livre où j'ai vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai pas déversé ma haine ou rendu des comptes à mes parents, à ma société, à ma culture d'origine. Nous, c'est un livre dans lequel je pose des constats. Je pense parfois, de manière peut-être même très froide et parfois un peu brutale. Mais j'ai aussi moi-même tenté de comprendre. Et pour tenter de comprendre, c'est pour cela que je suis remontée jusqu'à l'immigration de la petite amène, de l'Algérie à l'âge de 5 ans. Parce que là, j'ai développé toute une partie du contexte migratoire dans laquelle j'explique aussi comment les femmes arrivaient en Belgique, les premières générations, on parle de même de 1966. Elles arrivent dans des quartiers dans lesquels il n'y a aucune personne étrangère. Elles se retrouvent seules, déjà avec des changements culturels, des changements climatiques, urbanistiques. Vous partez d'une immense maison avec un toit, avec un patio et le ciel au-dessus de la tête, ciel bleu et lumineux. Vous arrivez en Belgique avec un plafond et la pluie au quotidien, enfermée entre quatre murs. C'est ça la Belgique. Et vous l'avez constaté, j'ai parlé de Fred aussi. Et donc, j'ai voulu vraiment situer aussi tout le contexte parce que je trouve que l'échange est important et d'appréhender aussi l'immigration et le parcours migratoire que l'on voit très souvent d'une autre façon. Pour moi, c'était assez important. Et il y a aussi le principe de la solidarité parce que très souvent, on parle de la solidarité et qui est un merveilleux concept, évidemment. Mais cette solidarité aussi, lorsqu'elle est très forte, et je l'explique dans ce contexte migratoire, il y a une telle solidarité que pour finir, il y a pratiquement une fusion entre les personnes. Il y a une fusion communautaire et il y a aussi un contrôle social beaucoup plus accru. Et c'est ce qui pousse aussi la maman d'Amel vers la pression sur sa fille. Tu dois te marier parce que quand diras-tu ? Et c'est quand diras-tu ? Et quand diront les voisins ? Et quand diront ceci ? Etc. Donc tout cela, j'ai essayé un petit peu de le déconstruire dans ce livre. Alors, très souvent, lorsque les journalistes m'interrogent, ils me disent, est-ce que vous n'avez pas peur de stigmatiser une communauté ? Est-ce que vous n'avez pas peur du racisme pour pouvoir engendrer votre livre ? Non, absolument pas. Pourquoi ? Parce que je réfute le relativisme culturel. J'estime que les droits humains sont des droits universels. Et à mon sens, lorsqu'on est respectueux des droits humains, on ne peut pas poser un regard sur l'autre en disant, mais lui, il n'a pas le droit à, il ne peut pas prétendre au même droit que moi parce que sa culture le lui interdit. Ça, ce n'est pas pour moi un respect de l'autre. Au contraire, c'est un mépris pour l'autre. Et donc, j'estime que parler d'un fait qui n'est pas porteur de droits, pour moi, ce n'est vraiment pas du tout prêter le flanc ni à des propos racistes, ni à stigmatiser une communauté. Et je vous dirais, comme le disait un humoriste bien connu, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Je pense aussi qu'on peut écrire pour tout le monde, mais peut-être pas pour tout le monde, plutôt. Les personnes qui sont racistes, qui ont envie de stigmatiser une communauté, n'ont pas besoin de vivre de Fatia Saïdi pour porter préjudice par des propos racistes ou vexatoires. Et donc, pour moi, non, je n'ai pas vraiment l'impression de porter le flanc à de telles atteintes. Au niveau, lorsque ce livre est sorti, je dois vous avouer que j'avais quand même quelques craintes. J'en avais parlé avec Bernard, je dis, vous, là, là, je pense qu'il va quand même faire un peu de remous parce que la communauté maghrébine va se sentir peut-être attaquée. Mais jusqu'à présent, je dois avouer que le livre a vraiment été bien reçu et je n'ai pas enregistré de propos injurieux ou d'insultes, donc je pense que ça n'a pas fait peur. Alors, quand on écrit un livre, en général, c'est aussi pour passer un message. Et dans ce livre, en filigrane, je plaide surtout pour l'enseignement et je plaide pour le savoir parce que si Anna l'a pu s'en sortir, c'est vraiment grâce au livre. Ce n'est qu'en découvrant la littérature, ce n'est qu'en commençant, elle est enfermée, bien évidemment, elle a beaucoup de temps pour lire. Et elle lit tout ce qui lui tombe sous la main et surtout, manque de bol pour la famille, des livres féministes. Et donc, elle découvre des livres de féministes d'origine maghrébine, algérienne, marocaine, qui dénoncent le patriarcat, qui dénoncent les inégalités et les discriminations faites aux femmes, les violences faites aux femmes, et qui évoquent aussi les mariages, etc. Et là, elle se dit, bien, on m'a lu. Donc, ça ne me relève ni des traditions, ni de la religion, on m'a juste bernée parce que je n'avais pas les connaissances. Et donc, à partir du moment où quelqu'un a les outils pour pouvoir lutter contre des pressions, je pense que c'est vraiment extrêmement important. Et là, je pense que c'est à nous, en tant que citoyen actif, en tant que politique, en tant que militant associatif, journaliste, le monde de l'enseignement, de rester toujours extrêmement vigilant à la connaissance et à la transmission aussi du savoir, parce que c'est vraiment l'école qui outille nos jeunes. Et dans le cadre des violations et de discriminations, je pense que savoir connaître sa culture, savoir répondre à cette pression, c'est extrêmement important. Et donc, il nous appartient aussi de pouvoir outiller nos enfants et nos jeunes. Et parce que l'apprentissage éclairé, c'est aussi d'expliquer aux enfants et aux jeunes qu'ils ont des droits universels. Et voilà, je pense que j'en terminerai là, sur ce plaidoyer à l'enseignement et à l'éducation. Et je pense qu'on peut... Je vais pas parler peut-être à Julien. On va peut-être échanger avec la salle si vous avez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pour pouvoir échanger avec Fatia. Moi, j'en avais peut-être une. Je me suis absenté un peu pour aller chercher les pizzas. Peut-être en avez-vous parlé. J'aurais aimé que vous reveniez sur le personnage de Jean. Je sais pas si vous en avez parlé. Personnage oniride que j'ai trouvé intéressant pour un petit peu en comprendre la genèse, l'existence, réel ou pas. Donc vous voulez savoir que si Jean était mon amant, c'est ça que vous voulez dire. Vraiment, non. Mais est-ce vraiment un personnage onirique dans la réalité ? Est-ce un personnage qui a existé ? Et quel est son impact réel sur votre vécu ? Merci d'avoir posé cette question parce qu'effectivement, j'ai oublié de parler d'un personnage dans le livre. C'est un... Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai voulu donner aussi une trame narrative un peu légère à ce livre. C'est comme vous l'avez lu, il y a vraiment des morceaux assez lourds. Et donc c'est sous forme de roman également. Et il y a un personnage dans ce livre qui est Jean. Et qui est Jean, c'est un rêve en fait. Jean est un rêve. Et plutôt que de dire... Plutôt que d'expliquer qu'elle est confrontée à des introspections et à des questionnements, j'ai donné un personnage de rêve. Donc quand elle va dormir, elle rêve de Jean. Et Jean l'aide. En fait, c'est Jean qui lui donne vraiment la... qui lui dit, tu dois te secouer. À un moment donné, elle décide d'aller apprendre à conduire. Et elle s'endort et elle rêve de Jean. Et je lui dirai pourquoi Jean et pas Mohamed ou Annie. Elle rêve de Jean. Et Jean lui dit, Jean est furieux. Je lui dis, mais enfin, est-ce que tu as déjà accusé toutes les autres formes de liberté pour commencer par la voiture ? Et donc, elle réfléchit en s'y prie. C'est juste, j'ai été apprendre à conduire. Est-ce que c'est ça qui est essentiel ? Est-ce que c'est ça qui est vraiment une réelle liberté ? Et donc, Jean est vraiment ce personnage qui est son petit patriarche intérieur avec lequel il se bat tous les jours. Parfois la tire vers le bas, parfois la tire vers le haut. Ça dépend un petit peu de son humeur et de ce qui se passe aussi autour d'elle parce que la vie n'est pas rose tous les jours. Et un jour, Jean, dans son rêve, est très fâché parce qu'il lui dit, finalement, tu es une nage, tu te complais dans ta petite vie, tu as ton mari, tu as des enfants, tu travailles, tu as ta voiture. Complais-toi dans ce petit confort. Et Jean s'en va. Et donc, c'est à ce moment-là quand le rêve disparaît, alors à ce moment-là, elle décide vraiment de commencer à batailler et de commencer vraiment à trouver la porte de sortie et aussi à, malheureusement, être confrontée à ses parents. Mais ça, ce n'est pas raconté dans le livre puisque le livre s'arrête vraiment au moment où elle décide de quitter son mari. Je vais vous lire deux petites lignes que j'aime beaucoup. c'est la fin du livre. Et donc, pourquoi Jean n'est pas Ali ou Mohamed ? Parce que je trouvais que le personnage de Jean fait référence à une personne, à un homme occident. D'abord, c'était un homme parce que j'avais tellement tapé sur les femmes qui sont les gardiennes de la tradition, etc., que j'ai préféré à une image masculine. Et pourquoi un homme occidental ? Parce que c'est aussi toute cette vie qui s'ouvrait à elle de liberté qu'elle voyait chez ses amis et qu'elle ne connaissait pas dans sa culture d'origine. J'ai voulu prendre le nom de Jean et de raconter ce rêve. Il y a juste une toute petite phrase que j'aime beaucoup. Si vous me permettez, Julien, je vais la lire. Le livre se termine comme je vous l'ai dit, juste au moment où Amel quitte d'ici de quitter son mari et je n'ai pas voulu l'écrire plus. J'insistais sur le mariage forcé et sur l'impact qu'il pouvait avoir au quotidien sur une femme donc je me suis arrêtée là. Je referme la porte de la maison derrière moi et porte les deux panniers à linge empilés l'un sur l'autre jusqu'à la voiture. Mes fillettes y sont déjà installées. Je suis au bord d'une falaise dont les entrailles m'invitent au saut de la mort mais je suis calme et sereine. C'est aujourd'hui le jour du grand rendez-vous avec ma vie que j'ai laissé à la consigne il y a plus de dix ans. Attends-moi, j'arrive. C'est une petite chose parce que ça m'a évoqué des souvenirs. Moi j'ai été médecin scolaire pendant longtemps et je faisais une visite médicale aux adolescents en classe de troisième c'est-à-dire dans le lycée et systématiquement je demandais qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier. et j'ai été très très surprise il y a de ça déjà fort longtemps que des adolescentes me répondent ah mais moi je veux me marier je vais me marier avoir des enfants je leur dis mais enfin une femme elle doit être autonome elle doit pouvoir et si ça ne va pas avec ton mari qu'est-ce que tu vas faire et je retournerai chez mon père. Et ça m'avait tellement estomaqué je n'imaginais pas qu'on pouvait en fin de 20ème siècle réagir comme ça et vous parlez du fait que ce n'était pas des mariages violents c'était insidieux c'était et bien tout avait préparé ces gamines ces adolescentes à accepter ce qui leur arriverait voilà et vraiment votre discours m'a fait m'a remémoré ça qui m'avait terriblement choquée ça fait partie de la trappe effectivement c'est dès le plus jeune âge qu'on prépare les filles qu'on leur dit bon tu dois apprendre à cuisiner tu dois apprendre à faire le ménage tu dois t'occuper des enfants et tout ça évidemment ça conditionne une jeune fille qui se dit oui je vais quand même me marier plus nous les mariages sont très souvent somptueux et donc très souvent c'est aussi un piège pour les jeunes parce qu'elles sont princesses un soir et malheureusement elles sont trop jeunes pour savoir ce qui les attend après qu'on est princesse une soirée mais après c'est plus la vie c'est plus une vie de château par la suite et malheureusement oui vous avez tout à fait raison par rapport à ce que tu disais tout à l'heure que le savoir et la connaissance peuvent être une arme contre ça actuellement dans notre bloc actuel quand même on est très ouvert par les carnets et les socios etc comment tu expliques quand même que ça existe toujours et que les filles ne sont pas plus averties déjà par ce que vient de dire madame par tout ce déterminisme que dès le plus jeune âge c'est tout ça qu'il faut déconstruire c'est pour ça que des cours de citoyenneté et des cours d'égalité sont aussi extrêmement importants quel est aujourd'hui le rôle d'une femme ou d'un homme quels sont les droits des hommes et des femmes quels sont des droits égaux c'est tout ça qu'il faut dérouter pas seulement pour les filles pour leur expliquer qu'elles ont des droits mais aussi pour les jeunes hommes qui très souvent vous disent aussi oh ben moi je vais me marier c'est ma femme qui fera tout ça c'est aussi une réalité donc c'est tout cela qu'il faut sur lequel nous devons travailler mais ce n'est pas que dans la religion musulmane parce que dans la religion juive c'est exactement la même chose et ça se sait beaucoup moins que dans la religion musulmane c'est pour ça que je ne parle pas de la religion moi je parle de la religion ah si 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 c'est exactement pareil et puis vous savez j'en parle d'autant plus à l'aise que mon amie elle a lorsqu'elle a lu mon livre on en a discuté et on s'est rendu compte elle n'a pas un parcours migratoire elle n'est pas issue de la communauté de la grébine et en me disant le livre je lui ai dit tiens je voudrais bien qu'on en débrie ensemble et elle me dit tu sais moi je ne serais connue donc on je regardais je dis je ne comprends pas mais moi je me suis mariée j'étais jeune je ne me suis pas mariée parce que mes parents m'ont forcé à me marier je me suis mariée parce qu'il y avait une telle pression familiale je ne pouvais pas sortir avec mon copain il venait à la maison et mes parents étaient là qu'à un moment donné on s'est marié ils avaient 18 ans 18 et 19 ans on s'est marié très jeune je l'aurais peut-être on ne serait peut-être pas marié si on était et sur la manière dont on avait été dont elle a été éduquée j'ai aussi été éduquée comme ça faire la cuisine faire des enfants donc il y a c'est aussi ce patriarcat qui enferme les femmes et c'est vrai que dans la société occidentale heureusement nous avons pu faire un immense travail loin de l'identité parfaite mais on est temps quand même mais il y a du chemin qui a été fait et dans d'autres contrées il y a encore du boulot aussi il ne faut pas lâcher le prix il faut continuer vous avez parlé des droits humains je vais vous demander vous avez apparemment je ne l'ai pas entendu évoquer en fait le droit comparé entre le monde occidental et précisément la convention internationale de l'enfant et l'islam en tout cas pour donner un exemple très concret à Valréas ici il y a 2-3 ans puisqu'on y forme aussi au métier du tertiaire il y a une professeure qui a fait faire un travail en droit comparé entre l'islam et puis le droit en France puisqu'il y a évidemment quasiment on peut dire une dimension théocratique dans le droit quand on parle de l'islam ou qu'on parle du monde juif et que c'est un sujet qui en tout cas ici à visant intéresse la commune à savoir la laïcité il y a comment le droit est plus ou moins mis en oeuvre avec une emprise qu'on peut qualifier de confessionnelle moi quand je parle des droits humains ma référence ce n'est ni la Torah ni la Bible ni le Coran ma référence c'est la déclaration universelle de 48 et c'est pour ça que je n'aime pas le relativisme culturel comme je l'ai dit tout à l'heure il s'agit de la déclaration universelle des droits humains et je ne veux pas qu'on fasse des combats parce que sinon vous pouvez toujours dire ah oui mais l'islam qu'est-ce que je vais dire par exemple la lapidation ben oui les femmes peuvent être lapidées et pourquoi elles peuvent être lapidées non on ne lapide pas les femmes heureusement dans de nombreux pays aujourd'hui ça ne se fait plus mais je veux dire la référence aussi comme dirait Gisèle Amini il faut prendre la clause de l'européenne la plus favorisée et comme ça on arrive à la grandeur et à la lumière et pas simplement de se dire ah bah oui lui il est musulman elle est musulmane elle peut être lapidée elle est française non elle n'est pas j'entends bien ce que vous venez de dire je me permets de vous rappeler que j'ai précisé la convention intentionnelle des droits de l'enfant signée par plus de 90 pays de tout le monde j'en suis délégué j'étais au Nation-Uni à Genève en 2009 il y a 10 ans en plus j'ai travaillé avec la formation de Marseille-Literre de Bruxelles je connais un petit peu le paysage y compris au Conseil de l'Europe donc je suis en train de vous demander plus précisément en Belgique dans ce que vous venez d'évoquer de votre histoire d'enfance arrivant de l'autre côté de la Méditerranée en Belgique est-ce que vous avez entendu parler des droits de l'enfant et il y a un obosman en Belgique dont je connais le deuxième ordinateur et qui travaille sur les droits de l'enfant en Belgique parce que la Belgique a signé la convention sur les droits de l'enfant donc je vous pose la question de cette mise en tension du droit en ce qui concerne précisément la façon dont les enfants en l'occurrence le mariage forcé assez fréquent aussi de mineurs et un déni de ce droit est-ce que je suis plus précise dans ma question oui mais je vous dirais le droit en Belgique on ne peut pas marier un enfant donc il n'y a pas de mise en tension sur le territoire belge vous ne pouvez pas marier un mineur on peut le marier dans votre pays je vais prendre l'exemple par exemple du Maroc dont je connais aussi très très bien la législation pour avoir longtemps milité avec des femmes qui pouvaient la réforme du code du statut personnel des femmes en 2004 le mariage des filles a été élevé de 15 ans à 18 ans ce qui est magnifique il a été il était déjà pour les garçons donc il a été élevé de 15 ans à 18 ans pour les filles et en tant que féministe on était toutes vraiment ravies en disant magnifique il n'y aura plus de mariage précoce et bien non il y avait une disposition qui permettait à un juge de pouvoir donner une autorisation pour marier une jeune fille de 15 ans de 7 ans et on s'est rendu compte qu'il n'y a jamais eu autant de mariage il y a eu des chiffres dernièrement je ne les ai plus en tête on s'est rendu compte qu'il y a eu une explosion de mariage de jeunes de moins de 18 ans de jeunes filles de moins de 18 ans et aujourd'hui les féministes sont de nouveau en train de monter aux barricades en demandant que l'on abolisse le pouvoir discrétionnaire du juge qui autorise un mariage d'enfant alors vous parlez aussi de mariage précoce très souvent on me dit oui mais il faut faire la distinction entre le mariage précoce et le mariage forcé je dis oui sauf que je suis déjà venu de marier un enfant de 13 ans moi je ne pense pas que c'est un enfant qui a donné son consentement et donc là on est dansé dans un cadre de violation je ne sais pas si j'ai je ne sais pas si il y a d'autres questions sinon on pourra peut-être passer la séance de l'éducation tu as fait la suite non la suite il n'y en aura pas mais je travaille sur un problème mais c'est pas la suite c'est vrai qu'on a envie d'avoir la suite ce que vous dites ça me fait penser à une amie que j'avais quand j'étais à la fac ça remonte aux années 78-80 elle était marocaine enfin elle est marocaine et elle fréquentait un français la famille de ce français ne l'acceptait pas donc je faisais l'intermédiaire et un jour elle part dans sa famille et il a fallu qu'elle s'échappe parce qu'il voulait la sequestrer pour la marier et elle s'est échappée pour revenir en France à Nice parce que j'habitais à Nice à l'époque elle s'est mariée avec le jeudon qu'elle fréquentait et depuis elle habite à Paris elle a eu des enfants et elle est très heureuse mais elle a échappé parce qu'elle a eu une complicité parce que c'était les frères il y en avait expliqué que c'était les frères qui voulaient la sequestrer pour la marier il y a aussi en France vous avez eu il n'y a pas longtemps il y a moins d'un an vous avez eu le cas d'une jeune femme d'origine algérienne qui était conseillère municipale et qui a heureusement pu tirer la sonnette d'alarme elle était séquestrée chez elle et ses parents s'a prêté à la ramener en Algérie pour la marier donc oui malheureusement ça existe mais heureusement qu'aujourd'hui contrairement aux années 70 où il n'y avait pas encore non plus la connaissance très fine de toutes ces problématiques qui pouvaient se poser aux jeunes filles heureusement aujourd'hui il y a une sensibilisation aussi quand on parle d'un mariage forcé ça fait ça renvoie tout de suite à un danger une sonnette d'alarme et donc ici dans le cas de votre de votre ami ben heureusement qu'il y a un réseau de solidarité qui a joué avant ça ne se faisait pas du tout on mettait la fille dans la voiture on embarquait au Maroc en Algérie en Tunisie et voilà c'était terminé elle était mariée et une fois que vous êtes mariée vous êtes mariée aujourd'hui on peut aussi annuler un mariage forcé ce qui n'était pas le cas il y a quelques années si une jeune fille se dit qu'elle a été forcée au mariage la France comme la Belgique peut annuler ce mariage et donc ça c'est aussi une excellente chose maintenant il y a toujours un problème avec la famille est-ce qu'il n'y a pas une procédure très longue pour prouver que le mariage a été forcé ou très difficile avec des preuves des attestations pour la Belgique non pas du tout j'en parle aussi d'autant plus à l'est qu'il y a un direct officiel en Belgique à Eder mais pour la France je ne sais pas vous dire en tout cas c'est nous c'est vraiment la parole de la jeudi qui vous dit j'ai été victime d'un mariage forcé elle a pris ma considération mais dans le cas d'un mariage forcé est-ce que le jeune homme on lui impose aussi une jeune fille est-ce que c'est pour lui c'est ce que j'ai dit parce que j'ai dit tout à l'heure malheureusement oui il y a aussi des jeunes hommes qui sont qui sont qui sont mis un peu peut-être marié avec la cousine ça fait des années qu'elle t'attend j'ai donné la parole à ta tante ou alors pour faire parce que maman ne veut pas qu'elle se marie avec Martine ou Chantal donc elle essaie de nous mettre en trois chemins il y a aussi excusez-moi il y a aussi une problématique très très importante de laquelle je voudrais évoquer ce sont aussi les mariages des personnes homosexuelles que ce soit les filles ou les garçons lorsque la femme constate que le fils ou la fille a une orientation sexuelle dont ils ne veulent pas on les marie et là on a aussi de nombreux témoignages de personnes homosexuelles et garçons qui disent qu'ils ont été obligés de se marier alors parfois ça se fait avec le consentement parce que on les arrive à trouver une échappatoire et donc c'est un mariage plutôt arrangé ou alors parfois c'est une pauvre victime de plus ça aussi ça arrive maintenant de plus en plus également en Belgique nous avons une association de personnes homosexuelles qui s'appelle Marhaba et eux ont dénoncé il n'y a pas longtemps ces mariages forcés subis par des personnes homosexuelles donc voilà un autre phénomène aussi merci beaucoup encore pour votre intervention merci